Lors du cours précédent, nous avons étudié la naissance de la réforme et de manière approfondie le luthéranisme. Il s'agit maintenant d'aborder le second grand courant du protestantisme, à savoir le calvinisme. Et pour ce faire, j'ai choisi de consacrer cette leçon uniquement à l'Europe occidentale au XVIe siècle. À côté donc du luthéranisme, dès les années 1520-1530, vont se développer des églises qui ne suivent pas luthère, qui s'en approchent sous certains aspects, mais qui sur d'autres s'en distinguent, à savoir les églises réformées. Ce mouvement apparaît dans des villes, une trentaine de villes, d'Allemagne du Sud, de Suisse, en particulier à Zurich et à Strasbourg. Ces villes ont pour particularité d'avoir un magistrat, qui dirige donc la ville, qui va prendre l'initiative de réunion avec la population, avec des théologiens, pour essayer de redéfinir, au fond, le christianisme, en se dégageant de la tutelle pontificale. Il y a donc un lien étroit, qui va s'établir entre, d'une part, les réformateurs, et donc les autorités municipales. Le rôle de ces autorités va être vraiment très important, et celles-ci vont prendre un certain nombre de mesures, tant sur le plan social que sur le plan religieux. Le mouvement réformateur tel qu'il se développe dans ces villes, relativement nombreuses, puisque je vous ai parlé d'une trentaine de villes, est caractérisé par le retour à la Bible, considéré comme seule autorité, valide, dans la transmission du message évangélique, du message, donc, du Christ. Ensuite, second caractère, c'est l'influence importante de l'humanisme, en particulier dans le domaine de la... comment dirais-je... de la philologie. Et enfin, alors là, ça peut paraître un petit peu contradictoire avec le courant humaniste, c'est le dogmatisme. Le dogmatisme, parce que ces réformateurs veulent redéfinir, cette fois de manière claire, la doctrine du christianisme, pour qu'il n'y ait plus de flottement, pour qu'il n'y ait plus de doute. Et c'est ainsi qu'une nouvelle dogmatique va être élaborée à cette époque. Le plan de mon exposé sera le suivant. Dans un premier temps, je vais aborder le calvinisme, où j'aborderai tout d'abord la théologie de Jean Calvin, avant d'aborder les trois grands combats qu'il a menés, dans le domaine moral, dans le domaine théologique et sur le plan politique. Et puis, dans un second temps, j'aborderai la diffusion du calvinisme en Europe, en distinguant d'une part les aires principales, donc les régions d'Europe où le calvinisme va connaître un grand succès, et d'autres plus marginal, où celui-ci a connu un succès d'estime, si je puis dire, mais où il va se trouver confronté à d'autres confessions. Avant, bien sûr, d'aborder, comme d'habitude, une conclusion qui essayera de rassembler ce qu'il faut retenir d'important pour cette période relative à la réforme calviniste en Europe occidentale au XVIe siècle. Je commence donc par la théologie de Jean Calvin, mais qui est donc Jean Calvin ? En fait, Jean Calvin, c'est un théologien picard, donc français, qui vit entre 1509 et 1564. Il est l'auteur de quatre ouvrages importants, mais qui n'ont pas tous plutôt le même degré dans la diffusion et de la réforme entreprise par Jean Calvin. L'ouvrage le plus important, c'est bien sûr, en 1536, donc l'institution de la religion chrétienne qui a été publiée en latin, mais qui très rapidement va être traduite en français. Calvin va devoir fuir Genève, où il avait trouvé refuge, et il va partir pour trois ans, chassé donc de Genève à Strasbourg. Il revient en 1541, et c'est à ce moment-là qu'il va publier des ouvrages secondaires par rapport à celui que je vous ai cité, mais qui restent évidemment fondamentaux pour comprendre la théologie de Jean Calvin. Il s'agit d'une part des ordonnances ecclésiastiques, ensuite de son catéchisme, et pour finir, une œuvre de liturgie sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Je commence donc par les ordonnances ecclésiastiques. De quoi s'agit-il ? En fait, Jean Calvin, dans ses ordonnances, organise véritablement l'Église qu'il fonde. Il organise cette Église en quatre ministères. Premier ministère, celui des ministres au sens strict, les docteurs, ensuite les anciens, et enfin les diacres. Mais ces quatre catégories d'individus, ces quatre groupes de personnages, ont une fonction bien précise qui leur est assignée. Je commence donc par les ministres qui, eux, doivent s'occuper du culte. Ensuite, je vous ai parlé des docteurs qui ont une mission d'enseignement. Puis, il y a donc les anciens qui ont une mission de surveillance, de la morale, qui s'occupe donc de prendre des mesures disciplinaires également. Et enfin, il y a les diacres qui ont une fonction essentiellement sociale, puisque les diacres s'occupent des pauvres, d'assister les pauvres. Deuxième œuvre publiée après l'institution de la région chrétienne, c'est le catéchisme. Là, le nom, l'intitulé est assez clair. Il s'agit de rassembler, sous une forme claire, pas trop longue, les différents éléments de la doctrine calviniste. Et enfin, cet ouvrage de liturgie, dont je n'avais pas encore évoqué le nom, et qui s'intitule « La forme des prières et des chants ecclésiastiques ». Voilà, quatre ouvrages, donc. Un, institution de la religion chrétienne, deux, les ordonnances ecclésiastiques, trois, le catéchisme, et quatre, donc, la forme des prières et des chants ecclésiastiques. Nous abordons, toujours dans le cadre théologique, maintenant, la question du culte. Qu'apporte Calvin au culte ? Quelles sont les innovations par rapport au catholicisme ? Premièrement, il y a évidemment ce problème central, central, puisque c'est le moment qui commémore, comment dirais-je, le sacrifice du Christ sur la croix, comment aborde-t-il la question de l'Eucharistie ? Puisque l'Église catholique avait une position qui était ferme à ce moment-là, le luthéranisme s'en était dégagé, mais alors le calvinisme va prendre une position particulière qui est de considérer qu'au moment de l'Eucharistie, il y a bien une présence réelle du Christ par l'intermédiaire du Saint-Esprit. En fait, l'Eucharistie, c'est donc la commémoration de la dernière scène, c'est-à-dire du dernier repas, puisque scène vient du mot kéna, qui en latin veut dire le repas, le dernier repas que Jésus a avec ses douze apôtres. Calvin distingue d'une part le signe, c'est-à-dire le signe et le symbolisé. Le signe, c'est-à-dire le pain, et d'autre part le vin, le symbolisé, ou plutôt les symbolisés, sont d'une part la chair du Christ et d'autre part le sang du Christ. Mais il tient absolument à insister sur la conjonction des deux. Maintenant, en ce qui concerne le culte des images, quand on remonte dans l'histoire, on sait que le culte des images avait suscité de vives polémiques, des querelles même au sein même de l'Église catholique et au sein de l'Église qui n'était pas encore orthodoxe, c'est-à-dire pendant le Haut Moyen-Âge, puisque la séparation entre l'orthodoxie et le catholicisme s'établit, donc, s'opère plutôt au milieu du XIe siècle, excusez-moi. Alors, il y avait eu cette fameuse querelle des iconoclastes et des iconodouls, c'est-à-dire de ceux qui considéraient que le culte des images était de l'ordre de l'idolâtrie, et d'autre part, les iconodouls qui, eux, puisque iconodouls signifient les serviteurs, voire même les esclaves, puisque doulos, en grec, signifie l'esclave, les iconodouls, qui, eux, adoraient les images. Ceci avait, pendant plusieurs siècles, conduit à des disputes importantes entre des intellectuels, la cour de Byzance en particulier, et d'autre part, les milieux monastiques qui prônaient, effectivement, le culte des images. Au XVIe siècle, cette querelle revient, et Jean Calvin considère qu'il faut lire à la lettre le verset 4 du chapitre 20 de l'Exode, qui se trouve, donc, dans l'Ancien Testament, pour utiliser le terme des chrétiens, et quel est ce verset ? Nous allons le lire, évidemment, en historien, mais en n'étant pas spécialiste, bien entendu, des langues utilisées. Je n'ai pas travaillé sur les textes, je veux dire, hébraïques, et sur le texte grec, bien entendu, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la Bible a été lue en grec dans les premiers siècles de notre ère, et même depuis, je dirais, depuis l'élaboration de la Bible des Septantes, à la demande d'un pharaon grec, Alexandrie. Alors, voilà. Je prends tout d'abord la Bible de Chouraki, qui a été, donc, spécialiste du judaïsme, et qui est également maire de Jérusalem. Le chapitre 20 de l'Exode s'appelle, est intitulé ici, les dix paroles, ce que l'on appelle ailleurs le décalogue, ce qui revient exactement au même. Cette traduction est très attachée à la lettre, donc très littérale, et ce qui est indiqué, donc, au verset numéro 4, « Tu ne feras pour toi ni sculpture, ni toute image de ce qui est dans les ciels en haut, je dis bien dans les ciels, et pas cieux, en haut, sur la terre en bas, et dans les eaux sous terre. » Donc, très clairement, il n'est pas question de représenter non seulement la divinité, mais non plus tout être vivant dans le ciel, donc les oiseaux, les mammifères, les poissons, et quand on dit « toute image » au sens strict, ça veut dire également la végétation et tout ce qui existe, finalement, dans le monde. On sait que les musulmans sont extrêmement rigoureux sur ce point-là, les juifs aussi. mais le catholicisme, dans son évolution, avait permis, comme je l'ai dit, la représentation non seulement de tout ce qui existe, mais aussi des saints, aussi de la Vierge Marie, aussi de Jésus lui-même. Donc, vous vous trouvez, donc, il y a une double nature divine et humaine, et donc là, on est tout à fait dans l'hérésie, si je puis dire. Et donc, Jean Calvin veut retourner, donc, à ce principe fondamental, en s'en tenant à la lettre, mais pas seulement à la lettre, aussi à l'esprit du décalogue, donc des dix commandements. Si vous prenez maintenant la Bible de la Pléiade, dans le tome 1, donc c'est l'Ancien Testament, il est dit ceci, donc, toujours au chapitre 10 de l'Exode, verset 4, « Tu ne te feras pas d'idole ni aucune image de ce qui est dans les sues en haut ou de ce qui est sur la terre en bas ou de ce qui est dans les eaux sous la terre. » Donc là, il n'y a pas de différence. Et alors, quand on prend la Bible, donc, publiée par l'école biblique de Jérusalem, on trouve ceci. Alors, alors là, c'est peut-être, c'est plus précis. On dit, « Tu ne te feras aucune image sculptée, sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas ou dans les eaux en dessous de la terre. » en fait, on voit que, dans les différentes traductions, il est bien question d'images et on précise, ici, vous voyez, l'idée d'images sculptées. Donc, il y a eu un rejet par les calvinistes complets de toutes les statues qui pouvaient se trouver dans les églises et donc dans les temples calvinistes. il n'y a évidemment aucune représentation, quelle qu'elle soit, et il y a eu une vague très importante d'iconoclasme qui a affecté en particulier la Belgique, par exemple, en verse, où les calvinistes ont détruit systématiquement, ont abattu donc les statues des saints, puisque le culte de ces statues relevait donc de l'idolâtrie. Il s'agissait donc de retourner au fondement, c'est-à-dire à la Bible, et je vous ai dit l'importance que l'étude de la Bible a pour les protestants d'une manière générale et en particulier pour les calvinistes. Les luthériens considèrent aussi que le culte des images est un problème, mais ils ne sont pas aussi rigoureux et un certain nombre d'entre eux ont d'ailleurs été choqués par cette destruction violente des statues et pas seulement des statues, des peintures aussi dans les églises. Nous passons maintenant au combat. Je vous ai dit tout à l'heure que Calvin va mener trois combats. Un combat sur le plan moral, un combat sur le plan théologique et un combat sur le plan politique. Nous avons vu tout à l'heure que Calvin se réfugie, enfin, avait dû fuir Genève, il avait, comment dirais-je, ils étaient réfugiés pendant trois ans à Strasbourg et puis il va s'installer à Genève de nouveau où là il va devenir de plus en plus intransigeant mais il faut lui reconnaître un certain nombre de qualités. C'était un très très grand travailleur, c'était un esprit brillant et il avait le sens de l'organisation. Donc c'est un théologien puissant et c'est quelqu'un qui souhaite mettre de l'ordre dans le désordre du christianisme de son époque et plus particulier face à ce catholicisme qui s'est éloigné des fondements évangéliques. sur le plan moral tout d'abord il va confier aux anciens vous vous souvenez que je vous ai parlé de quatre catégories tout à l'heure de personnages qui jouent un rôle important dans le calvinisme à côté des fidèles bien entendu je vous avais parlé des ministres je vous avais parlé des docteurs je vous avais parlé des anciens et des diagres et le rôle de contrôle des mœurs de surveillance morale de la population de Genève va se faire par les anciens autrement dit il s'agit d'un système théocratique très strict qui n'a rien envié si je puis dire au système inquisitorial qui existe dans le catholicisme à la même époque et depuis le premier tiers du XIIIe siècle c'est un système qui fait penser aux heures extrêmement pénies parce que les choses se sont adoucies quand même depuis lors que les Iraniens ont connues à l'époque de l'ayatollah Khomeini ce système où des mollas des ayatollahs tenaient en main toute la vie sociale la vie morale des habitants de l'Iran il est bon de rappeler à l'occasion que donc ce n'est pas l'islam bien entendu qui est en cause dans la perception que beaucoup de gens en ont c'est à dire cette perception qui est liée aux attentats au djihadisme mais que c'est une version de l'islam d'une minorité finalement et que il n'y a rien contrairement à ce que disent certains enfin bon c'est discutable moi je ne suis pas spécialiste de cette question là mais d'essentiel au sens étymologique du terme au sens philosophique du terme quant à la violence qui serait inscrite même dans le Coran maintenant on voit ici que de la même manière la violence n'est pas intrinsèque au christianisme on peut lire effectivement que dans l'Ancien Testament donc dans la Torah juive il est question très souvent de violence c'est un livre d'histoire d'ailleurs où il est question de beaucoup de guerres d'ailleurs dans l'Ancien Testament donc des chrétiens donc dans la Bible des juifs quand vous lisez également les évangiles on voit que Jésus lui-même n'est pas un tendre lorsqu'il chasse par exemple les marchands du temple et dans toute une série de circonstances c'est un personnage qui peut se mettre en colère véritablement de là à en tirer des conséquences quant à l'essence du christianisme non bien sûr maintenant ce que l'on a fait du message évangélique ce que l'on a fait du message du Christ ça c'est autre chose le catholicisme le christianisme au moment du XVIe siècle a déjà une histoire qui a 1500 ans 1500 ans et par conséquent là il y a toute une série d'aspects du christianisme effectivement où on peut repérer effectivement un fondamentalisme destructeur vis-à-vis des hérétiques qu'il faut vraiment éradiquer par le feu j'ai fait référence tout à l'heure à l'inquisition qui naît dans le premier tiers du XIIIe siècle pensez également à la croisade contre les cathares pensez également aux croisades au Proche-Orient tout court pendant un siècle et demi donc entre l'extrême fin du XIe siècle et les années 1260 donc dans le XIIIe siècle là aussi il y a eu des épisodes très violents et il va y avoir effectivement dans la deuxième moitié du XVIe siècle en France en particulier mais pas seulement quand je faisais référence aux iconoclastes à Anvers il y a eu une guerre de religion vraiment très importante et très destructrice dans ce qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas que dans les manuels scolaires on va appeler les Pays-Bas Espagnols pensez également à la guerre de Trente Ans dans la première moitié du XVIIe siècle qui a été qui a été vraiment dramatique puisque la population de l'Allemagne qui n'existe pas encore en tant qu'État mais je parle en tant que je parle de l'Allemagne dans sa dimension géographique qui a connu une chute sur le plan démographique qui a été tout à fait dramatique je reviens donc à ce que j'étais en train de vous expliquer j'étais en train de vous parler donc des aspects moraux autre combat c'est le combat théologique cette fois-ci intellectuel mais pas seulement contre ceux qui ne pensent pas comme lui Calvin c'est-à-dire le combat dans deux directions contre les humanistes qui n'adhèrent pas à sa réforme donc contre les humanistes catholiques principalement mais pas seulement et son combat également contre les anti-trinitaires comme Michel Servais qui au milieu du XVIe siècle va être condamné au bûcher mais j'ai eu l'occasion de m'expliquer sur l'affaire Servais dans une autre conférence qui a été filmée également enfin reste le troisième secteur dans lequel Jean Calvin s'est battu c'est le domaine politique alors sur le plan politique quelle est sa vision des choses quelle est sa philosophie politique pour Jean Calvin il s'agit d'établir la cité de Dieu sur terre autrement dit j'ai parlé de théocratie il y a un lien plus qu'étroit entre d'une part la politique et d'autre part la religion elles sont imbriquées l'une dans l'autre autrement dit les fidèles doivent obéir au pouvoir établi dans la mesure où celui-ci se soumet à l'église calviniste donc on est à l'opposé d'un point de vue diamétral on peut le dire de ce que aujourd'hui nous appelons la laïcité il y a une comment dirais-je une telle imbrication qu'il n'est pas possible de penser de s'exprimer librement bien au contraire ceux qui s'y sont essayés l'ont payé de leur vie donc c'est l'inverse de la laïcité qui sépare très nettement et définitivement d'une part les croyances religieuses et d'autre part l'organisation de la vie en société sous l'autorité de l'État il ne peut y avoir de confusion entre ces deux aspects de la vie sociale et par conséquent et la loi de 1905 en France a comment dirais-je fixé tout ça dans un moule de bronze l'Église n'a pas les Églises n'ont pas à se mêler de politiques de la même manière que l'État n'a pas à se mêler de l'organisation des cultes et des religions ce sont des domaines séparés ceci dit rien n'est acquis définitivement puisque Emmanuel Macron a décidé de lancer un débat comme s'il n'en avait pas assez en France pour l'instant et donc à juste titre certains pourraient dire qu'il s'agit d'une diversion par rapport au mouvement des gilets jaunes pour détourner l'attention des médias en particulier et donc de l'opinion publique vers autre chose mais ça peut aussi mettre de l'huile sur le feu il a décidé donc de réparer c'est son terme les relations bien abîmées entre l'Église l'Église catholique en particulier et d'autre part l'État qui vivra vers lui maintenant Genève va être une nouvelle Rome une Rome protestante la Rome calviniste ça va être à la fois un lieu où qui va servir de refuge pour tous les calvinistes qui doivent fuir le catholicisme et pas seulement le catholicisme pour pouvoir exprimer leur foi et leur adhésion au calvinisme mais ça va être donc à côté de ce refuge ça va être aussi un lieu de formation théologique des pasteurs qui vont à partir de Genève pouvoir essaimer à travers l'Europe tout ça a pu se faire cette formation à partir de la création en 1559 de l'Académie de Genève je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé à savoir la diffusion du calvinisme en Europe je vous avais précisé dès mon introduction qu'il y aurait deux aspects dans cette partie d'une part voir un petit peu ce qui se passe dans les aires principales de diffusion du calvinisme et d'autre part voir quels sont les caractères les caractéristiques des zones périphériques marginales donc de l'Europe occidentale où le calvinisme va aussi s'implanter je commence donc par les aires principales ils sont à question tout d'abord de la France ensuite des Pays-Bas et en dernier lieu de l'Écosse la France donc pour commencer comment va s'organiser le calvinisme dans ce pays dont l'Église est considérée est réputée être la fille aînée de l'Église donc sous-entendu catholique le calvinisme en fait va s'organiser par le haut et par le bas je m'en explique à partir de 1555 l'organisation voulue par Calvin et et par son celui qui va d'ailleurs lui succéder Théodore de Baize à Genève est la suivante les assemblées des fidèles vont être animées par un consistoire et seront pourvues d'un ministre de la parole c'est-à-dire un pasteur je dis que Calvin épaulé par Théodore de Baize ont voulu mettre en place ce type d'organisation parce qu'il s'agissait de canaliser le mouvement calviniste effectivement on va voir surgir de très nombreuses églises églises dressées comme on les appelle à l'époque et Calvin va être un petit peu dépassé par ce phénomène par cette diffusion aussi rapide de sa doctrine en France en particulier mais très rapidement on va voir des guerres se profiler à l'horizon des guerres civiles au fond ce sont des guerres qui ont une tonalité politique et religieuse en même temps on ne peut pas dissocier les deux à cette époque là il s'agit donc de guerres politico-religieuses sur le plan démographique on va essayer de voir quel a été le poids du calvinisme par rapport à la religion catholique à 30 ans d'intervalle quels sont les chiffres en 1561 en 1561 la diffusion du calvinisme est telle que 20% de la population c'est à dire un cinquième de la population française a adhéré à la doctrine de Jean Calvin c'est donc tout à fait énorme mais il se fait qu'à ce moment là à la suite de rivalités entre des camps politiques à la suite également des tergiversations de la royauté en particulier de Catherine de Médici qui veillait à équilibrer le rapport de force entre les protestants ceux que en France on va appeler rapidement les Huguenots le terme Huguenot vient d'un terme allemand qui était francisé ou plus exactement d'un terme allémanique puisque ce terme vient de Suisse il s'agit du terme Eidgenos donc au pluriel Eidgenossen c'est à dire qui signifie confédérer la confédération se dit donc Eidgenossenschaft et donc de Eidgenos on a tiré le terme Huguenot parce que les protestants en Suisse en Suisse alémanique c'était pour une partie d'entre eux en tout cas notable c'était confédérer ça veut dire quoi se confédérer ça veut dire que l'on prête un serment en commun sur base d'un texte ou d'une doctrine donc la royauté française et Catherine de Médici qui va en fait continuer à régner à l'époque de la minorité de ses fils voire même au-delà puisqu'elle a été veuve à la suite d'un accident lors d'un tournoi de son mari Henri II donc elle va continuer à régner en fait sous François II qui disparaît très vite sous Charles IX et quand même en partie en tout cas à l'époque de Henri III donc il précède qu'elle est le dernier valois avant l'instauration d'une nouvelle dynastie enfin pas d'une nouvelle dynastie mais d'une nouvelle branche dynastique de la dynastie des Capétiens à savoir les Bourbons donc en 1589 avec Henri IV donc la monarchie joue un jeu assez trouble pour essayer de placer j'allais dire l'église mais c'est un mauvais jeu de mot au centre du village ou plus exactement la royauté ceci dit Catherine de Médicis est à à l'origine de la Saint-Barthélemy donc le 24 août 1572 lors de laquelle donc 3000 protestants à Paris ont été massacrés vous avez peut-être vu le film avec Isabelle Adjani à ce sujet là donc 1561 20% de protestants en France les guerres de religion suivent et au moment où Henri IV monte sur le trône en 1589 donc il n'y a plus que 10% de calvinistes en France il faut savoir que à l'époque où le calvinisme a connu son acmès son son apogée 50% de la noblesse y avait adhéré 50% on se doute bien qu'il y a des éléments qui sont liés bien sûr au rejet du catholicisme à comment dirais-je à des réflexions intellectuelles qui sont évidemment plus importantes dans la noblesse que dans le petit peuple et on le comprend aisément c'est dû à l'accès à la lecture bien sûr mais il y a aussi bien sûr c'est pour ça que je vous ai parlé de conflits de guerres politiques politico-religieuses il y a bien sûr cette attitude politique qu'une partie de la noblesse va avoir contre la royauté à un moment donné où elle n'est pas très solide bien entendu parce que la noblesse veut prendre ou reprendre une certaine autonomie indépendance dans le cadre de cette lutte féodale encore à l'époque entre la royauté et d'autre part la noblesse il faut attendre en fait le milieu du XVIIe siècle pour que ces guerres de type féodal disparaissent complètement après une série de conflits à l'époque de Richelieu et puis bien sûr le conflit de la fronde entre 1648 et 1652 je passe maintenant aux Pays-Bas alors quand je dis ici les Pays-Bas il faut bien s'entendre les Pays-Bas à l'époque qui nous intéresse au XVIe siècle les Pays-Bas ça correspond en gros je dis bien en gros je ne vais pas apporter toutes les nuances qui s'imposeraient mais ça correspond en gros à la Belgique au Grand-Duché du Sambour et surtout aux Pays-Bas actuels aux territoires des Pays-Bas actuels autrement dit c'est un territoire qui est beaucoup plus important plus de deux fois certainement donc deux fois les Pays-Bas actuels et c'est une époque où là le conflit politico-religieux est très intense très marqué puisque il y a aussi un conflit entre la noblesse et le roi d'Espagne Philippe II qui est souverain de l'ensemble des duchés et des comtés de ces territoires qui se trouvent dans l'actuelle Belgique Luxembourg et l'actuel Pays-Bas il y a un conflit religieux aussi et tout cela va conduire à la séparation entre d'une part les Pays-Bas du Sud où le calvinisme va être complètement éradiqué ça se termine en gros je dirais à l'époque de la reconquête d'Alexandre Farnese et d'autre part les Pays-Bas du Nord qui vont dorénavant s'appeler au lendemain de leur indépendance donc les provinces unies puisqu'il va s'agir d'une fédération d'États autonomes dans leur gestion même si il va y avoir deux tendances qui vont apparaître entre les centralisateurs sous l'autorité des oranges d'assaut et d'autre part ceux qui ont une vision plus fédéraliste mais ça c'est une autre histoire ça concerne le XVIIe siècle donc je suis en train de vous placer le cadre le contexte historique et politique des Pays-Bas donc dans la deuxième moitié du XVIIe siècle on va voir un durcissement doctrinal dans le cadre du calvinisme dans ces régions donc les Pays-Bas avec la publication d'une confession belgique une confession belgica qui va qui date de 1561 et qui va être rendue normative par le synode des églises réformées de 1571 le cas de l'Écosse est un petit peu se rapproche je dirais de celui des Pays-Bas là aussi le nationalisme est étroitement lié le nationalisme donc la politique est étroitement lié à la région le réformateur d'orientation calviniste en Écosse s'appelle John Knox il est à l'origine de la création d'une église presbytérienne je rappelle que presbyteros en grec signifie l'ancien ça a donné le mot prêtre et on comprend tout de suite pourquoi la tonalité nationaliste est très présente et pourquoi les écossais ont adhéré en grande partie à cette religion il y avait évidemment une manière de se détacher très clairement de l'Angleterre où s'était imposé le culte anglican qui devient donc religion officielle donc à l'époque d'Elisabeth Ier la fille d'Henri VIII et il s'agissait aussi de montrer sa distance par rapport à la souveraine de l'Écosse qui était Marie Stuart qui était elle-même catholique donc voilà donc les raisons politiques sont vraiment très importantes à ce moment-là il faudra en fait attendre le début du XVIIe siècle pour que l'Écosse et l'Angleterre soient réunies puisque Elisabeth Ier n'ayant pas d'enfant le paradoxe veut que ce soit le fils de Marie Stuart qui a été décapitée sur ordre d'Elisabeth Ier puisqu'elle était elle avait été reconnue coupable de complots contre Elisabeth donc c'est le fils de Marie Stuart qui monte sur le trône à la fois de l'Écosse et de l'Angleterre ce sera donc Jacques VI pour l'Écosse Jacques Ier pour l'Angleterre Ce qu'il y a de commun entre les trois pays que j'ai évoqués jusqu'à présent donc la France les Pays-Bas l'Écosse c'est que ces pays ont pour fondement d'une part le biblicisme c'est-à-dire le retour systématique à la Bible comme seule autorité reconnue dans la transmission du message évangélique il y a aussi un accord sur le fait de ne retenir que deux sacrements sur les sept qui existent dans l'Église catholique ces deux sacrements sont d'une part le baptême et d'autre part l'Eucharistie sous la forme que j'ai définie ou plutôt que Calvin a défini et que j'ai expliqué tout à l'heure et enfin il y a la prédestination que je n'ai pas encore évoquée prédestination qui est présente dans les écrits de Calvin et en particulier dans ses ordonnances ecclésiastiques où il met en forme donc comment dirais-je outre sa doctrine où il met en forme également l'organisation de son Église donc la prédestination c'est quoi ? Eh bien c'est la croyance que Dieu détermine dès avant leur naissance le destin de chacun des individus autrement dit si vous devenez riche c'est qu'au fond Dieu vous autorise ou plutôt vous met en situation de devenir riche autrement dit on ne peut condamner une personne pour son statut puisque dès le départ Dieu a déterminé si vous allez aller en enfer ou en fait au paradis s'y conduit évidemment à un certain fatalisme et qui a conduit d'ailleurs les protestants en tout cas les calvinistes à avoir des positions différentes ou en tout cas plus dures ou plus modérées par rapport à cet aspect des choses donc la prédestination vous avez chez les catholiques il y a eu aussi une comment dirais-je une scission doctrinale à ce sujet-là pensée à la doctrine officielle de l'église c'est à propos de la grâce suffisante en particulier et la position qu'ont eu les jansénistes qui sur ce plan-là en tout cas le domaine de la prédestination se rapprochait des calvinistes les autres pays maintenant les autres pays il y a l'Allemagne mais l'Allemagne pour sa partie protestante adhère au luthérianisme et c'est plutôt dans cette région qui se trouve à proximité de la France et de la Suisse que le calvinisme va connaître un certain succès à savoir dans le Palatine en Europe centrale c'est-à-dire en Bohème l'état tchèque aujourd'hui en gros en Pologne en Hongrie le calvinisme va s'implanter mais aussi pour des raisons je dirais politico-religieuses puisque là aussi comme en Écosse ou comme dans les Pays-Bas ou plus exactement les provinces unies intervient le nationalisme adhérer au calvinisme c'est une manière aussi de résister et de ne pas adhérer à la religion d'une grande partie des états allemands à savoir donc garder sa distance par rapport au luthérianisme je vous rappelle quand même qu'en 1555 avait été comment dirais-je fixé sous l'autorité de Charlequin un accord c'est celui du traité relatif aux confessions à Augsbourg c'est la pragmatique sanction d'Augsbourg 1555 où il est décidé que ce sont les princes qui vont déterminer la religion de leur sujet mais il y avait le choix qu'entre deux formes de christianisme soit le catholicisme soit le luthérianisme le calvinisme en était exclu il faut attendre les traités de Westphalie en 1648 pour que le calvinisme puisse bénéficier dans l'empire d'un régime similaire au je dis bien le calvinisme un régime similaire au luthérianisme c'est donc le principe cuius religio eis religio c'est à dire que suivant la brégion c'est à dire la principauté territoriale dans laquelle on se trouve et bien les fidèles doivent obligatoirement adhérer à la religion du prince conclusion de tout cet exposé j'ai tenté tout d'abord de d'expliquer pourquoi et comment le calvinisme s'est développé quelles sont ses caractéristiques dans quel pays le calvinisme s'est implanté et pourquoi surtout il reste maintenant à voir puisque on a vu que ce calvinisme peut paraître relativement éclaté finalement sauf si dans les trois pays principaux il y a quand même cette référence à un certain nombre de caractères communs la référence à la bible aux deux sacrements à la prédestination qui est quand même au coeur de la doctrine de jean calvin on peut voir que quand même dans ce protestantisme qui peut paraître relativement je dis bien relativement éclaté qu'une certaine unité va se mettre en place en effet au synode européen de d'ortrecht aux pays bas donc dans les provinces unies qui se tient en 1618 et 1619 une orthodoxie est définie lors de ce synode il y a des représentants de tous les pays où des églises calvinistes se sont implantées sauf exception notable il n'y a pas de français parce que le roi l'a interdit on est à cette époque-là en France sous le règne de Louis XIII qui règne depuis 1610 même si évidemment il y a eu une partie de son règne au tout début où il a régné sous la régence de sa mère Marie de Médicis voilà en Suisse on peut dire qu'à Zurich Bullinger que je n'ai pas encore cité va comment dirais-je être l'auteur d'une seconde confession helvétique en 1566 qui va avoir un très grand succès puisque on en compte tenez-vous bien 110 et 10 éditions en 13 langues voilà la postérité maintenant de ce courant calviniste la postérité c'est que malgré cette unité doctrinale sur laquelle sur laquelle ces représentants des différents pays où le calvinisme s'est implanté a pu se réaliser il se fait que cette postérité ne va pas être très très florissante pourquoi pour toi pourquoi c'est parce que de nouvelles valeurs vont apparaître au 17ème siècle mais comme les histoires de l'oncle Paul que je lisais jadis dans le magazine Spirou ceci est une autre histoire qu'effectivement j'expliquerai dans un cours ultérieur quelques livres le premier de Jean Delumeau naissance et affirmation de la réforme dans la nouvelle collection non dans la collection nouvelle Clio presse universitaire de France d'Emile Léonard le petit que sais-je histoire du protestantisme pour ceux qui sont pressés et pour ceux qui sont passionnés le même auteur a écrit deux volumes sur l'histoire générale trois volumes sur l'histoire générale du protestantisme dont les deux premiers nous intéressent pour le 16ème siècle je vous les montre le tome 1 s'appelle la réformation c'est dans la collection Cadrige presse universitaire de France et le tome 2 s'appelle l'établissement mais cette partie concerne aussi le 17ème siècle sauf erreur de ma part oui de Richard Stoffert la réforme que sais-je de Henri Osère alors là c'est un ouvrage plus ancien ce fut un grand maître à la Sorbonne avant la deuxième guerre mondiale la naissance du protestantisme collection mythes et religions de Dickens la réforme et la société du 16ème siècle chez Flammarion pour la Belgique de Léon Ernest Alquin la réforme en Belgique sous Charles K où il est question entre autres du calvinisme mais pas seulement de Jean Calvin les quatre volumes dans ses œuvres complètes consacrés à l'institution de la religion chrétienne c'est aux belles lettres je crois oui c'est ça belles lettres quatre volumes alors le texte c'est le texte donc en français du 16ème siècle qui se lit quand même assez facilement parce que le français du 16ème siècle c'est pratiquement le nôtre de Bernard Cotteret une biographie chez Jean-Claude Lattès de Pierre Chaudenu l'aventure de la réforme le monde de Jean Calvin l'édition complexe de Stéphane Wach Conscience contre violence c'est un ouvrage qui porte pour sous-titre Castellion contre Calvin édition de livres de poche pour la France Jeannine Garrisson les protestants au 16ème siècle chez Fayard alors un grand classique l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber aux éditions Plon Alors un petit livre qui vaut vraiment la peine d'être lu qui a été publié en ça se lit très vite en avril 2015 donc il y a un peu moins de non il y a déjà il y aura bientôt 4 ans alors de deux éminents spécialistes du 16ème siècle français Denis Crouzet Jean-Marie Le Gall au péril des guerres de religion presse universitaire de France tous les deux professeurs à la Sorbonne Denis Crouzet à Paris 4 et Jean-Marie Le Gall à Paris 1 et enfin pour terminer deux ouvrages sur la tolérance de Jean Leclerc histoire de la tolérance au siècle de la réforme chez Albin Lichet dans la collection Bibliothèque 2 Bibliothèque de l'évolution de l'humanité et enfin Denric Kemen L'éveil de la connaissance excusez-moi L'éveil de la tolérance chez Hachette L'éveil de la tolérance J'ai dit L'éveil de la tolérance L'éveil de la tolérance